Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Ici David Vigneron, je suis infirmier, formateur en hypnose clinique. J'ai développé la méthode d'hypno-anthalgie qui est une méthode destinée à accompagner les personnes atteintes de douleurs chroniques. Abonnez-vous à mes vidéos en cliquant sur le bouton qui est juste ici de façon à être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos et c'est régulier. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 erreurs que vous devez éviter lors de votre première consultation de prise en charge de douleurs chroniques. Et je vous remercie de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner à cette chaîne, à suivre mes vidéos et à me relater vos divers commentaires, suggestions ou questions. C'est toujours un véritable plaisir d'y répondre. Vous savez que je réponds moi-même sans intermédiaire. Donc si vous avez des questions ou des suggestions, c'est dans les commentaires là juste en dessous de cette vidéo. Alors évidemment, les 3 erreurs à éviter que je vais formuler dans cette vidéo, je pourrais vous en donner 1000. Je vous en donne 3 parce que celle-ci me semble vraiment très importante. Donc vous pouvez prendre des notes et je vous demande s'il vous plaît de bien comprendre le message que je souhaite véhiculer, vous communiquer. La première erreur à éviter, ça je le vois chez beaucoup de thérapeutes, c'est que certains thérapeutes ont cette impression d'être surpuissants. Alors pas eux-mêmes en tant que personnes, en tant qu'individus, mais pensent que l'hypnose notamment, c'est quelque chose d'absolument surpuissant. C'est vrai que l'hypnose c'est puissant, ça fonctionne très bien. Il y a un petit côté un peu magique parce qu'à cette heure là au niveau médical, on n'est pas capable de tout expliquer. Mais pour autant, tout ceci ne constitue pas une surpuissance. Et donc par conséquent, quand je vois des thérapeutes, et ce n'est pas de leur faute, il n'y a pas de jugement de ma part, qui s'inscrivent dans une espèce de surpuissance au niveau de la technique, et bien dans leur prise en charge, ils ont tendance à promettre monts et merveilles à leurs consultants. Le but dans ce cas-là est de se positionner correctement entre ne pas promettre monts et merveilles et conditionner le consultant à la réussite parce que si vous lui rabâchez sans arrêt, on va faire tout ce qu'on peut, ce n'est pas sûr que ça marche, le dernier consultant que j'ai eu, ça n'a pas fonctionné, votre maladie c'est quelque chose de compliqué, la douleur que vous m'exprimez, c'est quand même assez hard, c'est assez compliqué à gérer, évidemment vous allez mettre toutes les malchances de votre côté et donc vous allez diminuer les risques, plutôt les chances d'atteinte de l'objectif ou des objectifs thérapeutiques que vous allez avoir déterminés. Donc ne pas promettre monts et merveilles, pourquoi ? Parce que le consultant risquerait d'être déçu au bout du compte, pour autant il faut le conditionner évidemment avec une grande bienveillance et bien lui expliquer que l'on va avancer petit à petit, c'est le kaizen, on avance petit à petit mais sûrement j'en ai parlé dans une autre vidéo. Donc attention à ne pas promettre monts et merveilles et moi je vous conseille vivement en tant que thérapeute, vous êtes hypno, vous êtes sophro, peu importe, ne parlez surtout pas de guérison et ne parlez pas de soin parce que ce sont des connotations quand même très médicales et qui parle de guérison, parle de promesse, la promesse de guérir, qui parle de soin, parle de soigner, or on n'est pas dans du soin, pas dans du soin médical tel qu'on le comprend au sens primaire du terme. Donc faites attention à cela, c'était un autre conseil au passage. La deuxième erreur à éviter, ça je le vois énormément aussi, c'est que les thérapeutes ont tendance à se focaliser sur la maladie, c'est-à-dire la personne vient parce qu'elle a des douleurs liées, je ne sais pas moi, à une sclérose en plaques, à une fibromyalgie, à un cancer, à je ne sais pas quoi et on parle beaucoup plus de la maladie que des symptômes. Or quand le consultant vient vous voir, il cherche à quoi ? Eh bien il cherche à diminuer les symptômes, peut-être aussi bien sûr, à diminuer la maladie mais en clair, à diminuer le mal, à diminuer la douleur. Donc finalement, qu'est-ce que je veux vous expliquer ? Moi, ça m'est égal que le consultant vienne et ne me dise pas, voilà le diagnostic, on m'a dit que j'avais ça, voilà la radio, je m'en fous parce que je peux même travailler à l'aveuglette, alors à l'aveuglette par rapport à la maladie, à la pathologie, mais quand même il faut que le consultant m'exprime quelles sont ses douleurs, parce que c'est un peu là-dessus que je vais travailler. Donc je peux travailler à l'aveuglette par rapport à la maladie, mais évidemment pas par rapport au ressenti. Et la douleur, c'est quelque chose d'assez facile à évaluer, quand on a une bonne technique évidemment pour ce faire, parce que c'est du ressenti. Le ressenti, c'est le focus interne, c'est le sénesthésique, et le sénesthésique, eh bien c'est ce qu'on fait en hypnose, le focus interne. Donc c'est assez facile à évaluer, évidemment il faut certaines méthodes, on va réifier, on va choisifier, on va évaluer la taille, la grosseur, l'aspect quantitatif, l'aspect qualitatif, on va évaluer tout un tas de choses, les irradiations, je vous passe tous les détails. Et donc, focalisez-vous sur ce que le consultant vous dit, sans chercher à le comprendre, parce qu'on est dans l'empathie, on n'est pas dans la sympathie. Comprendre, c'est prendre avec, comme si on se mettait à la place de l'autre, ce qui n'est absolument pas le cas, ne cherchez pas à faire ça. Moi je ne suis pas capable de comprendre quelqu'un qui a un cancer digestif, parce que moi je n'en ai pas. Alors tant mieux, j'espère que ça n'arrivera jamais. Donc, il faut toujours faire attention à ça, c'est ce que l'on appelle la juste posture professionnelle. Donc, intéressez-vous au ressenti, intéressez-vous à ce que le consultant vous dit, et pas nécessairement à la maladie en elle-même. Et vous verrez que vous allez avancer d'une façon assez intéressante en vous focalisant sur ce que le consultant nous dit. D'ailleurs, si vous voyez ici ou là sur des groupes Facebook, je reçois un consultant qui a mal dans le dos, il a une hernie discale, que dois-je faire ? Moi je suis incapable de répondre à cela, parce que je ne sais pas comment il la manifeste sa hernie discale, comment il manifeste sa douleur. S'il me dit ça pique, ça pique, je ne vais pas traiter de la même façon que si ça brûle. S'il me dit ça brûle, je ne vais pas traiter de la même façon que s'il me dit j'ai la douleur, mais surtout une grosse angoisse. Tout ceci lié ou pas à la hernie discale, finalement ça n'a pas d'intérêt de le savoir. Ce qui est intéressant encore une fois, c'est le ressenti, qu'est-ce que le consultant vous dit ? Et enfin, la troisième erreur à éviter, ça ne serait de ne pas cadrer, de ne pas poser de cadre. Alors moi personnellement, le cadre il est très simple, on ne va pas travailler en une séance, il va y avoir plusieurs séances. Donc si vous vous attendez au coup de baguette magique et tout se fait instantanément, sans aucune contribution de votre part, puisque je suis magicien, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà le cadre, je ne suis pas magicien. Vous avez des ressources mentales et physiologiques, j'ai les compétences pour vous expliquer comment mobiliser les ressources mentales et physiologiques que vous détenez qui sont peut-être dormantes, inexplorées ou inexploitées. Je vais vous expliquer et pour ce faire, pour mobiliser vos ressources et atteindre l'objectif thérapeutique que l'on a déterminé ensemble tout à l'heure, je vous demande de m'aider. Aidez-moi à vous aider, vous devez coopérer. Si vous coopérez, vous réalisez en clair les exercices que je vous donne, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre l'objectif thérapeutique pour lequel vous êtes ici aujourd'hui. Si vous ne faites rien, il ne va rien se passer, mis à part que vous allez continuer à avoir mal. C'est la plus stricte réalité et d'expliquer ceci aux consultants, c'est être honnête, aligné avec soi-même, authentique et c'est à mon sens en tout cas la juste posture professionnelle que l'on doit adopter. Donc posez le cadre, il me semble que c'est quelque chose d'important et si toutefois ça m'est arrivé, ça vous est peut-être arrivé, peut-être que ça vous arrivera, si le consultant n'est pas d'accord avec ça, s'il veut le coup de baguette magique, s'il veut qu'en une séance vous ayez tout traité, s'il veut, il veut, il veut, etc. Mais surtout sans trop rien faire, si ça ne lui convient pas, il peut aller voir quelqu'un d'autre, il peut décider de mettre un terme à cet accompagnement qui peut-être d'ailleurs à à peine commencé. Évidemment, c'est son droit et c'est tant mieux pour tout le monde. Voilà, donc il me semble que tout ceci est très important. Je vous redonne les trois erreurs à éviter. La première erreur à éviter, c'est promettre mon zémerveille. La seconde, c'est de vous focaliser sur la maladie et pas sur le ressenti du consultant. Et la troisième erreur, c'est de ne pas poser un cadre thérapeutique. Voilà pour ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à participer à un webinaire, c'est une conférence en ligne. Vous la suivez depuis chez vous, elle est tout à fait gratuite. Elle s'intitule, cette conférence en ligne, apprenez enfin, comment traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants. Le programme, les cinq points clés pour obtenir 95% de réussite lors de vos prises en charge. Ce que sont réellement les douleurs chroniques, je vais aborder cela avec vous. Les réponses aux problématiques les plus fréquentes auxquelles vous allez pouvoir être confronté lors de vos accompagnements. Nous allons aborder l'erreur fondamentale à éviter lors de vos accompagnements. Je vais vous donner la méthode qui va permettre de mobiliser toutes les ressources de vos consultants qu'à mon sens, tout thérapeute devrait utiliser. Bien sûr, je répondrai aux questions que vous me poserez. Pour vous inscrire, vous avez le lien qui figure dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous en cliquant ici, posez vos questions. Merci d'avoir été attentif et attentive à cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada